Docteur Sylvie Royan-Parola, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, vous êtes responsable du centre d'exploration du sommeil de la clinique du château Agarge, cette présidente du réseau Morphée. Réseau Morphée qui lance un questionnaire en ligne pour savoir justement si l'on dort bien ou pas. Alors justement, quand faut-il consulter ? En fait, quand on a un trouble du sommeil qui dure au-delà de trois mois, on doit quand même s'interroger sur ce qui se passe et au moins aller voir son médecin généraliste pour essayer de trouver une solution. S'il n'y a pas d'amélioration, à ce moment-là, il faudra faire appel à un spécialiste. Et c'est pour ça qu'il y a le questionnaire pour savoir, pour orienter vers quel spécialiste il faut aller. Quels sont les signes qui doivent alerter en dehors d'une nuit qui n'est pas bonne, les signes pendant la journée ? C'est vraiment le sommeil non reposant le matin, quand on est fatigué le matin et qu'on se traîne toute la journée parce qu'on a eu le sentiment de ne pas récupérer en cours de nuit, qu'il y ait un fractionnement du sommeil ou pas, qu'il y ait une agitation ou pas, qu'il y ait un ronflement ou pas. De toute manière, ce n'est pas normal de se dire qu'on n'a pas récupéré le matin. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Il y a des maladies derrière, il y a des mauvaises habitudes aussi. Et tout ça peut être traité ou en tout cas analysé et aidé avec un médecin pour pouvoir avancer et dormir mieux. En quelques mots, par exemple, quelles sont les mauvaises habitudes ? La principale mauvaise habitude, c'est de passer beaucoup trop de temps au lit, de se coucher trop tôt et de se lever trop tard. Et là, le sommeil va vraiment se détériorer avec un fractionnement qui fait qu'à ce moment-là, on va être vraiment fatigué le lendemain. Et simplement, le fait de retrouver des horaires qui sont des horaires qui correspondent au sommeil de la personne, aux besoins de la personne, donc souvent de se coucher plus tard et de se lever un peu plus tôt, va permettre au sommeil de retrouver une intensité et une capacité de récupération qui permet à la personne de fonctionner correctement. Attention aux excitants ? Alors, attention aux excitants, au café, au tabac. Bien souvent, les gens ne se rendent pas compte que les cigarettes le soir sont vraiment un vrai problème et morcelle le sommeil. Merci docteur Sylvie Royan-Parola. Je rappelle que vous êtes psychiatre. Sous-titrage Société Radio-Canada